Bonjour M. Harin, je vais vous poser juste deux petites questions très simples, un peu techniques comme ça, et puis après une question plus complexe. La première question c'est, combien vous avez fait de films ? Donc, ce sont quatre films qu'on présente pendant ce festival, et puis un documentaire qu'il a réalisé pour une chaîne de télévision privée. Qui dure plus ou moins, un peu plus que deux heures, et un autre film de fiction. Et j'ai envie de vous poser la question, pourquoi si peu de films, même si c'est quand même des grands films et ça peut suffire et ça peut paraître beaucoup, mais dans l'extérieur j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup, et je me demande pourquoi si peu de films ? M. Harin, c'est quoi 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 ? En fait, vu le sujet de mes films, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent nous aider pour financer nos projets. Et donc, la solution, c'est de faire des dettes. Et en fait, par exemple, Extreme Private, Elos Lapsang, pour faire le film, Elos Lapsang, ça a pris 3 ans, et les deux derniers films, donc, Emperaz, Naked Army, Mathis On, et celui qu'on est en train de voir là, Sacrified Life, là, pour chaque réalisation, ça a pris 5 ans. Et pour pouvoir rembourser les dettes, il faut donc présenter le film. Et là, ça prend au moins 2 ans pour chaque film. C'est-à-dire que pour chaque film, chacun de ces deux derniers films, ça nous a pris 7 ans. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, mais il faut consacrer 7 ans, par exemple, pour ce film. Donc, effectivement, c'est peu. Maintenant, une question un peu plus, puisqu'on en a discuté tout à l'heure, tous les deux, une question un peu plus complexe. J'ai l'impression qu'au cœur des films de M. Harin, il y a la question du conflit. Et j'ai l'impression que le conflit, il se pose par rapport à la société japonaise dans laquelle il décide de commencer à faire des films. J'ai l'impression que le conflit est quelque chose pour lui, en tant que personne importante. Et j'ai l'impression que le conflit est un outil dramaturgique. Est-ce qu'il peut me dire son avis sur l'importance du conflit ? Sur ces trois points, sur le premier point, par rapport à la société japonaise, l'intérêt du conflit dans la société japonaise, l'intérêt du conflit pour lui, personnellement, dans sa vie, et l'intérêt du conflit pour le cinéma, d'un point de vue, dramaturgique. J'ai l'impression que le cinéma, par rapport à la société japonaise. J'ai l' Häntges qu'elle est ? J'ai l'impression qu'il y a l' things I wish ? C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 c'est-à-dire que chacun de nous peut vivre dans la société, on cherche une certaine liberté. Ça, c'est vraiment un instinct commun pour tout le monde, d'après moi. Mais, peu importe le système politique dans lequel on se trouve, il y a cette autorité qui étouffe notre liberté. Donc, voilà. Et... Il y a une sorte de... Donc, mais... La plupart des gens, peut-être, s'enferment dans sa vie privée pour se protéger vis-à-vis cette autorité. Mais, euh... Comment dire... Il faut quand même détruire, faire des démarches pour la destruction, pour atteindre la liberté de chacun. Alors, qu'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce. C'est-ce qui est-ce 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 Donc le vrai conflit pour moi, c'est ces deux énergies, donc la recherche de la liberté, mais le fait qu'on ne peut pas la trouver. Donc il y a ce conflit là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Moi et nous, nous pensons que cette expression cinématographique à travers la réalisation du documentaire, il faut absolument faire des documentaires sur ce conflit là. Donc c'est la recherche de la liberté, mais la liberté qui est faite, qui coexiste chez chacun de nous. Et voilà, donc c'est le présenter devant le public. Et si le public arrive à partager ce conflit là, et bien c'est le début, pour mon sens, c'est le début du chemin de liberté. Je vais essayer de reposer la question, mais précisément sur les trois points. En fait, j'ai peu de connaissances du cinéma japonais et de la culture japonaise. La seule référence que j'ai au niveau documentaire, c'est Naomi Kawase. Et j'ai moi vécu la découverte de Naomi Kawase comme un cinéma très choquant. Et j'ai retrouvé cette volonté de provoquer et de choquer chez vous en utilisant le conflit. Et je me suis demandé s'il y avait quelque chose qui était là propre à la culture japonaise. Est-ce que le conflit dans la culture japonaise, par rapport à la culture japonaise, il doit obligatoirement être presque violent? Le conflit, est-ce qu'il doit être violent dans la société japonaise? Est-ce que quand il démarre, quand il commence à faire du cinéma, il y a vraiment une volonté de casser? Oui, c'est quoi. Non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? Je vous ai dit, c'est ce qui est en fait? Je pense que la génération qui précède la montre a reçu beaucoup d'influences des mouvements cinématographiques par exemple le cinéma vérité, le cinéma direct qui vient d'ailleurs du Japon nous suivons cette génération qui nous précède et donc voilà, l'influence de nos amis, japonais ainsi que les influences de mon cinématographique extérieur donc je pense pas que ça soit typiquement japonais ただ,例えば日本が戦争に負けて 第二次大戦に負けました そこから国を立て直すという動きが始まりますよね 戦後というのが始まっていく その戦後始まっていく過程の中で 西洋の影響 欧米の影響を 文化的にも 政治的にも 影響を受けてますよね その中で個人が生きていくときに 逆のことを言うようですけれども 生きていく中で それまでの歴史的な 文化的な 伝統的な 日本独特のものが その中に入ってくるということはありえますよね だから具体的な 主題に基づいて映画を作ろうとする そのときに その背後に やっぱり日本的なものも 当然 入り込んでくるので やっぱりその ミックスしたものというふうに 考えたほうが 正しいんじゃないでしょうか おもедし おもすみの 日本は 自分の 自分の命を 自分の戦争に 戦争に 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 自分の戦争に 始める前 戦争に 始めた 戦争に 自分の自分の 隠れに ぜひ 負い preval結な 戦争に 政治と 政治と 国内 divide 井戦争に 自分の 全て 最近 この Bien sûr, il y a des choses typiquement japonais qui interviennent. Donc, d'après moi, c'est la mixture d'influences japonaises et de l'extérieur. Je vais quand même essayer d'insister un tout petit peu pour donner une impression que j'ai. J'ai l'impression, en voyant les... C'est pour moi très fort quand je vois les films, surtout le film d'hier soir, où j'ai l'impression d'une société où les codes de représentation sont très forts, où la politesse et le respect sont très forts. Et puis, d'un seul coup, ça bascule dans la violence. Comme s'il n'y a pas de... Moi, je sens ça par rapport à ma culture, c'est de mon point de vue. Je sens qu'on est dans quelque chose d'assez rigide, très codé, où il faut faire attention à l'autre. Et puis, d'un seul coup, paf, on passe dans la violence. Dans le film. Dans le film. Et je me dis, ça, tiens, je suis assez troublé par ça et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui naît dans cette culture. Et donc, je me dis, voilà, j'ai l'impression d'une société quand même, comme je te disais tout à l'heure, assez rigide et qui a la volonté des cinéastes de remettre ça un peu en question. Et vu que c'est rigide, quand on remet en question, tout de suite, c'est violent. Il y a une idée, c'est la base de tout ça, il y a cette idée que, voilà, nous voulons la liberté. Et il y a des choses qui étouffent cette recherche de liberté. Et voilà, à travers nos travaux, moi et ma femme, madame Kobayashi, nous voulons faire une sorte d'agitation pour... Donc, il y a l'individu qui essaye de surpasser cette chose-là qui nous étouffe dans les libertés. Et à travers ces films-là, moi et ma femme, nous voulons effectivement faire une sorte d'agitation. Et pour finir, je reviens sur la troisième partie de ma question sur l'aspect dramaturgique du conflit et l'aspect de la dramaturgie comme outil cinématographique. À un moment donné, hier, quand il explique qu'il est devant le feu avec M. Imamura et qu'il lui dit, j'ai presque 40 ans, je voudrais faire un grand film et là, moi, j'ai appris, après le film, je me suis dit qu'il cherchait un grand conflit, que le conflit qui est important pour toutes les raisons qu'on vient de parler, mais c'est aussi un instrument dramaturgique qu'en tant que cinéaste, il cherche autour de lui. Et voilà, c'est que le film dans le film, j'ai expliqué. Je vois que dans le film dans le film, j'ai pu faire des valeurs, ce qui nous avons là depuis le cas du cas que le casque le casque le casque la c'est-à-dire qu'il y a si quand même Mon expression à moi, c'est donc moi, en tant qu'une personne, j'ai ce conflit, que je viens de parler, c'est-à-dire que mon envie d'atteindre ma liberté, mais c'est étouffé. Et donc, filmer ce conflit-là à moi, ce conflit personnel à moi, et à travers ça, oui, effectivement, je cherche le partage avec le public. Pour rendre visible, pour rendre filmable ce conflit en moi, je fais la mise en situation, en tant que l'auteur de ce film. J'y dérouillé, j'y dérouillé. J'y dérouillé. J'y dérouillé. ... Et puis le déjeuner, il n'est pas pas au-dessus. Et puis le déjeuner, le déjeuner, il n'y a pas de déjeuner. Et donc, il y a beaucoup d'autres différences. Et puis, si on peut l'enregistrer une fois, on peut avoir un peu de temps, on peut faire un peu accueil. Et puis, on peut avoir un peu de déjeuner, on peut le dire, avec un peu de déjeuner. C'est ce que je pense que c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Donc au bout d'un tournage, au bout de tous les tournages pour un projet, j'ai des roches différentes. Et lors du montage, je les colle d'une certaine façon. Et pour moi, c'est ça, une sorte de dramaturgie, une structure documentaire. Et juste quand même, tout est là, mais quand le monsieur dont je me souviens pas le nom lui dit, moi j'ai une idée de grand documentaire. À ce moment-là, pour ce monsieur et pour monsieur Arras, c'est quoi un grand documentaire? Allé,今村さんと焚火を囲んで 40万円にでっかいドキュメンタリーを作りたいって言って 素晴らしいドキュメンタリーを作るんだったら、すごくいい人を知っているという話になりましたよね。 その時にお二人がおっしゃった、でっかい、すごいドキュメンタリーっていうのは何なんですか? いや、ちょっと誤解があります。 いや、I'm around to you. そんなにその時に今村さんに、すごいとかなんとかっていう形容詞は言ってないんですよ。 ただ30,もうじき30も終わるので、もう一本、面白いドキュメンタリーを作りたいんですって、そういう風に言ったんです。 うん。 en fait, il y a un malentendu. je n'ai pas utilisé des adjectifs comme, grand documentaire ou magnifique documentaire, mais j'ai dit simplement un documentaire intéressant. ただ、面白いっていう言葉は、とってもその範囲が広い言葉だからね。 まあそういう風に受け取られても、間違ってるわけじゃないんですけどね。 うん。 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 あすままんら c'est quoi un documentaire intéressant quand il vient d'avoir 40 ans ? じゃあ面白いドキュメンタリーって何なんですか? その40を前にして作りたいような面白いドキュメンタリーっていうのは、つまり何なんですか? うん。 うん。 面白い。 本当に面白いっていう言葉が、多様な場面で使うんですよね。 だから、それぞれのプロジェクトの時によって、具体的に指し示すものは違ってきます。 だから、映画を作る前は、本当に漠然とした意味合いにおいて面白いものっていう風に使いますけれども、 作り終わって、形になって初めて、自分はこういうものをやりたかったのかなっていうことを、自分で自分の作業の結果を自分が学ぶっていう。 そういうことでしょ? うん。 その前のやりたくては、私はこの作業を罪くからなくて、自分の作業を考えてみるわけについて、私は私はこの作業に勉強してくれ、私たちの作業を考えて、私たちの作業を短いにすることは良いですね。 私たちはその作業を教えている。 chaque projet. なんて非人間的なことだろう 人間の命をかけてまで 映画を作っていいのかというふうに 社会から非難されるだろう という怖さがあって じゃあその怖さに向き合っていこう そういう怖さに対して 自分が怖い怖いと思いながらも しかし逃げてはいけない 必死に怖さに向き合おうとする そのシチュエーションを指して 自分がその怖さに対して どこまでやれるかなって そういうときに 面白い作業になるかな っていう言葉を使うでしょ 何の皆さんも考えてるかどうですか 例えば 電話の編となりの 電話をいたら 電話を拭いたら 電話をおすすめの 電話を伺うに 電話を差しにするか 電話をしたら 電話をするのに 電話を連絡するのに 電話を伺えるか Mais à ce moment-là, je me suis posé la question, si jamais son enfant serait, si jamais la vie de cet enfant sera mise en danger, et que si jamais cet enfant meurt parce qu'on n'intervient pas, tout le monde nous critiqueront en disant que voilà, c'est vraiment inhumain, inacceptable comme acte. Et donc, j'avais très, très peur, vraiment. Mais c'était justement cette peur-là contre laquelle je devais moins faire face et continuer à le filmer. C'est ce processus-là qu'on pourrait dire intéressant. Merci beaucoup. Merci.